Et salut à tous et à toutes, c'est Sam, on se retrouve aujourd'hui pour le dernier match pronostic de la coupe du monde. Je précise bien de la coupe du monde, puisque dans tous les cas, les pronos reviendront forcément durant les saisons classiques. Je ne sais pas, je verrai si j'organiserai le même système de classement avec des petits points, etc. que j'attribuerai tout au long des différents mois. Je pense que si je fais ça, je ferai ça plus sur des mois plutôt que sur une saison entière. Ce serait trop long, quoi qu'il en soit. Nouveau pronostic, cette fois-ci pour la finale de la coupe du monde, match qui va opposer l'Allemagne à l'Argentine. La cote de l'Allemagne est à 2-3, celle du match nul 3-29 et l'Argentine à 3-6. Cote très intéressante, encore une fois. Si vous avez l'intention de jouer sur un quelconque pari sportif, c'est l'occasion. Des cotes aussi élevées, ce n'est pas tous les jours qu'il y en a. Mais voilà, on va bien évidemment rentrer dans le vif du sujet. Comme d'habitude, avant, petit rappel des règles sur GK, il suffit juste de laisser votre pronostic qui gagne, si match nul, etc. A savoir que si le match se termine au pénalty, il faut pronostiquer le match nul. Alors que sur YouTube, si vous vous procédez ainsi, vous marquerez un point. Alors que si vous donnez le score exact, vous marquerez deux points. Voilà, c'est comme ça que je procède depuis le début de la compétition et puis à l'issue de cette journée, puisque c'est le dernier pronostic de la coupe du monde, je contacterai celui qui a le plus de points. Et puis je lui ferai gagner un petit jeu, je dis bien un petit jeu, PC, PS3 ou 360, que je lui proposerai parmi quelques choix qui me restent encore à la maison. Et donc, voilà. Rappel des différents matchs durant cette coupe du monde de l'Allemagne, qui sort d'un cinglant 7 buts à 1 face au Brésil, où ils se sont littéralement baladés. D'ailleurs, il y a quelques vidéos, quelques images aussi sur Internet qui ne se gênent pas pour charrier encore plus les Brésiliens. Notamment une vidéo où on voit l'Allemagne, où ils sont seuls sur le terrain. C'est plutôt drôle, c'est plutôt bien fait en plus. La victoire, donc un but à zéro face à l'Allemagne. Le 2-1 durant les prolongations face à l'Algérie. Le 1-0 face aux Etats-Unis. Le 2-2 face au Ghana. Et le 4-0 face au Portugal. Du côté de l'Argentine, c'est toujours, comme j'ai dit, je le répète toujours, mais il finit toujours par s'en sortir au final. Peut-être que ça aussi, c'est un coup à prendre en compte pour ce pronostic. Le 0-0 face aux Pays-Bas. Victoire au pénalty, 4 buts à 2. Le 1-0 face à la Belgique. Le 1-0 durant les prolongations face à la Suisse. Le 3-2 face au Nigeria. Le 1-0 face à l'Iran. Et le 2-1, encore une fois, face à la Bosnie. Toujours un petit but d'écart. C'est toujours très, très, très délicat. C'est toujours très poussif du côté de l'Argentine. Mais au final, ils sont toujours là où on ne les attend plus forcément. Et voilà, ils sont en finale. Et alors, il y avait Gonzalo Iguen qui avait déclaré que l'équipe méritait cette place. Sincèrement, je ne sais pas s'il regarde les matchs de son équipe après coup. Mais ce serait bien qu'il le fasse. Parce que sincèrement, on se fait chier. On se fait littéralement chier devant les matchs de l'Argentine. Et j'espère, je ne sais pas si je l'ai déjà dit, mais j'espère que ce n'est pas contagieux. Parce que si c'est contagieux, on risque d'avoir une finale pourrie. Et je ne sais pas, je n'espère pas. Clairement, je n'espère pas. Parce qu'en toute honnêteté, à chaque fois que je sors d'un match de l'Argentine, je n'ai plus envie de voir de matchs de foot. En toute honnêteté, tellement c'est ennuyant. Bref, quoi qu'il en soit, pour ce qui est de l'historique des deux équipes, la dernière confrontation entre les deux remonte à 2010, au quart de finale de la Coupe du Monde, qui était en Afrique du Sud, où l'Allemagne avait étriqué, en quart de finale, étriqué l'Argentine, 4 buts à 0. Donc, ce n'était pas un petit match de rien du tout. Ils ont quand même fessé, bien comme il faut. Je ne suis pas spécialement pour l'Allemagne, ni pour l'Argentine d'ailleurs. Mais ils avaient quand même bien fessé comme il faut. Avant ça, match amical, toujours en 2010, c'était une victoire de l'Argentine cette fois-ci. Il y avait également eu une rencontre en Coupe du Monde 2006. Il y avait eu un partout, apparemment. Il y a eu pas mal de matchs nuls entre les deux équipes. Pour tout vous dire, j'ai fait quelques petites recherches rapidement. Il faut juste que je retrouve ça. Mais en tout et pour tout, il y a eu 9 victoires de l'Argentine, 6 victoires de l'Allemagne et 5 matchs nuls. Donc voilà, ça c'est vraiment pour reprendre le tout. Cela dit, ça prend vraiment les matchs amicaux et les matchs officiels. Cela dit, en match officiel, l'Allemagne a toujours eu un petit avantage, sauf à deux reprises. En Coupe des Confédérations et en Coupe du Monde, ils se sont craqués. Et c'est l'Argentine qui avait su s'imposer à deux reprises. Mais sinon, c'est toujours été l'Allemagne qui a réussi à s'imposer en compétition officielle. Donc ça aussi, c'est un élément important à prendre en compte pour cette finale de la Coupe du Monde. Du côté des compositions, il ne devrait pas y avoir d'énormes surprises. A voir si Klozeu sera titulaire, je pense que oui, puisqu'il était déjà titulaire sur les deux derniers matchs. A voir si Ozil sera encore sur le terrain, au vu des contre-performances qu'il aligne depuis pas mal de matchs avec la sélection allemande. Donc à voir si peut-être que Klozeu pourrait prendre sa place. Vraiment, c'est que des suppositions. Mais normalement, on devrait avoir une équipe relativement classique avec Neuer, Boateng, Mels dans l'axe, Philippe Lam sur son couloir droit avec Ovedes qui assure toujours en tant qu'arrière gauche. Schwensteiger, Kedira et Toni Kroos, toujours pour le trio du milieu de terrain. Et Thomas Müller à droite, Ozil donc à gauche forcément. Et Miroslav Klozeu à la pointe de l'attaque allemande. S'il n'y a aucun changement comparé au dernier match face au Brésil. Comme je l'ai dit, ils ont étriqué cette buse à 1. C'était délicat. J'avais mal au cœur pour eux, malheureusement. Du côté de l'Argentine, on devrait retrouver une équipe peut-être avec un petit changement à la pointe de l'attaque avec le retour d'Aguero puisqu'il sort de blessure et également le retour d'Entreldi Maria à la place de Perez notamment. Sinon, on devrait retrouver une équipe relativement classique avec Romero dans les buts forcément. Demichelis, Garay dans l'axe, Rojo, Zabaleta sur les côtés. Mascherano forcément. Biglia qui a réussi à s'imposer à la place de Gago. Messi forcément en 10. Donc Di Maria à la place de Perez, normalement. Higuain toujours à la pointe de l'attaque. Et peut-être aligné avec Agüero à la place d'Ezekiel l'avait dit. Donc ça devrait être le changement qu'il pourrait y avoir, les changements qu'il pourrait y avoir. A voir si Sabella procédera à ces deux titularisations ou pas. Pour Di Maria, il y a de très fortes chances puisque c'est quand même un élément hyper important du 11 Argentin. Concernant mon pronostic, alors sincèrement, c'est un pronostic qui est finalement relativement délicat puisque forcément l'Argentine a réussi à se hisser à ce stade de la compétition. Toujours par un petit but d'écart ou alors durant une phase de pénalty, etc. A mon sens, c'est vraiment miraculeux qu'ils en soient là, durant cette Coupe du Monde en tout cas. L'Argentine a toujours eu un bel effectif. Mais pour cette Coupe du Monde, ils ont encore un bel effectif. Mais ils n'y arrivent pas, ils n'arrivent pas à jouer ensemble. Il suffit d'un coup de maître, d'un Messi, d'une séance de pénalty, d'un but de Di Maria pour débloquer la situation. Ou alors d'un but dégueulasse, comme on a pu le voir face à la Belgique, il me semble. C'était face à la Belgique, le but de Guayne, un petit peu bizarre. Bref, cela dit, je reste sur un pronostic logique. Sur un pronostic logique et pour un pronostic finalement peut-être historique, puisque ça n'est jamais arrivé. Il n'y a jamais eu d'équipe européenne qui s'est imposée en Amérique latine sur une Coupe du Monde. Et donc du coup, je vais pronostiquer la victoire de l'Allemagne face à l'Argentine. Donc je ne sais pas du tout, peut-être que je me craque totalement. Je me suis craqué déjà sur le match précédent en pronostiquant la victoire du Brésil face aux Pays-Bas. C'était un pronostic pas super objectif, je vais bien le concevoir, puisqu'il y avait envie que le Brésil ne soit pas ridicule jusqu'au bout. Mais bref, je me suis craqué sur ce coup-ci. Mais voilà, à mon sens, c'est logique que l'Allemagne s'impose durant cette finale de Coupe du Monde. J'ose espérer que ce soit le cas, sinon ce serait un des champions du monde les plus ridicules que je connaisse. Depuis que je suis le football, donc depuis 94, sincèrement, ce serait ridicule. L'Argentine, championne du monde cette année, ce serait vraiment ridicule. Ils n'ont pas de niveau, enfin bref, je ne vais pas les assassiner en vidéo, ça ne sert strictement à rien. Donc voilà, victoire de l'Allemagne. Peut-être que l'Argentine peut l'emporter, mais je reste sur une victoire quand même de l'Allemagne, sur un match qui devrait être serré, puisque l'Argentine a tendance à tout boucher. Mais voilà, je crois en les victoires de l'Allemagne, je crois en la victoire de l'Allemagne plutôt. Et donc voilà, quant à moi, je vous dis à la prochaine. Dès demain, si jamais vous suivez cette vidéo, vous avez suivi cette vidéo jusqu'au bout, dès demain, je vous proposerai une vidéo sur FIFA 15, avec l'avis de quelques joueurs pro, mais notamment l'avis de quelques professionnels de la presse, qui donnent leur avis sur ce FIFA 15. C'est une petite vidéo que j'ai organisée à l'occasion d'un event où j'ai pu moi-même tester le jeu. Donc voilà, dès demain, je vous proposerai cette vidéo sur ma chaîne. Elle est déjà disponible sur Jecap si jamais, mais en tout cas, je vous proposerai sur ma chaîne dès demain. Quant à moi, je vous dis à la prochaine. Merci de m'avoir suivi durant toute cette Coupe du Monde. J'espère que vous continuerez à me suivre au-delà. La saison de foot, de toute façon, dans tous les cas, commencera avec quelques pronostics, comme d'habitude. J'espère que je vous verrai sur mes vidéos de jeux plus classiques. Quant à moi, je vous dis à la prochaine. Encore une fois, merci de m'avoir suivi jusqu'à présent. Et puis portez-vous bien, tout simplement. Ciao, 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 ciao !